Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, surpris, a qualifié d'abruti ses anciens rivaux dans la course à l'investiture. A du plus mauvais effet alors qu'il tient ce soir son premier meeting. Devant lui, des ministres et cadres du parti sont venus prêter main forte pour gonfler les rangs d'une famille incomplète. Est-ce que la belle image de ce soir compense des vues de campagne qui est un petit peu perturbée par la fameuse polémique ? Alors de quelle polémique vous parlez en fait ? Hugues Rançon, c'est un fils de pute. Cédric Villani, pas les épaules pour mener campagne à Paris. Mounir, bon, no comment. Benjamin Griveaux a dit quelques gros mots pendant une campagne parce qu'il était énervé, il l'a assumé lui-même, il s'est excusé. Il assume, c'est une erreur. Il s'est excusé, il a fait un communiqué. C'est la pire chose qu'on peut trouver sur Benjamin Griveaux, je pense qu'on en sortira. Alors de quelle polémique vous parlez en fait ? Une polémique embarrassante. La presse a dévoilé une conversation privée. Je me refuse parfaitement à commenter des conversations qui ont été volées, qui n'étaient adressées ni à un journaliste, ni prononcées de manière publique. A la fin de son meeting, Benjamin Griveaux savoure de longs moments sur scène avant de filer à l'anglaise. Une interview était prévue avec les journalistes après meeting ce soir, elle vient d'être annulée. Il est candidat mais il ne peut pas nous parler. Il vient de faire un speech il y a à peu près 55 minutes je crois. Et donc je pense qu'il est en décompression de ce speech, ce qui me semble assez normal. Moi j'ai parlé 5 minutes donc je suis en forme et je peux vous répondre. Pierre-Yves Bournazel serait tenu par un endroit sensible de l'anatomie masculine. Ce qu'il explique c'est que la stratégie pour Paris, elle est établie avec le président de la République et que si le ministre de la Culture a été nommé, c'est bien la raison pour laquelle Pierre-Yves Bournazel, il le tient politiquement. Tenu par un endroit sensible de l'anatomie masculine. Ça veut dire que politiquement il est tenu par la nomination du ministre de la Culture, donc en accord avec le président de la République et ça, ça pose question quand même. Je ne vous cache pas que je n'ai pas entendu l'enregistrement donc je n'ai pas la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !